Votre producteur Claude Carrère orchestrait tout pour faire parler de vous au point de révéler aux journalistes le lieu secret de votre mariage. Ah oui, ah là oui. S'il vous plaît, nous écoutons Monsieur le Curé. Mes chers amis, nous sommes obligés, bien sûr, d'accepter les conséquences de ce que vous n'êtes pas démarié comme tout le monde. Oh, nous devons accéder. C'est horrible, ça a été un des jours le plus dramatique de ma vie parce que nous, on voulait faire, j'avais préparé l'église, j'avais mis des fleurs. Moi, je suis romantique, donc voilà. Et personne n'était au courant, il n'y avait pas eu de banc, il n'y avait rien, c'était vraiment... Et Carrère l'a annoncé, c'est Anne-Marie Pesson qui l'a annoncé sur RTL, le matin de bonheur, et c'était terrible parce que là, vous voyez des images, mais il y avait la foule qui poussait derrière parce qu'ils avaient laissé rentrer les gens dans l'église. Donc tout le monde était accroché aux sacristies, aux pylônes, enfin à tous les trucs. Et devant, il y avait, c'était le festival de Cannes, il y avait les photographes, et on a fini avec le curé sur les genoux qui ne trouvait pas les alliances. Enfin bon, je vous l'ai fait court. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un souvenir, c'est un truc terrible. Moi, je l'ai mariée. Tu t'es retrouvée avec la perruque. Ah, tu t'en es rappelée, ça ? Avec quoi ? Mais parce qu'on était devant l'hôtel et tout, ça poussait tellement. Le curé nous m'arribe en Léop parce qu'on n'avait pas le temps. Je ressors pour aller dans la sacristie, il y avait trois marches. Donc la foule poussait, poussait. Et là, je sens quelqu'un qui tombe devant moi. Donc j'essaie d'attraper parce que c'est terrible. Et je sors, je me sortais avec une perruque à la main. J'ai dit, oh merde ! Et là, j'ai su à qui était la perruque. Elle n'a pas été réclamée par son propriétaire. Non, personne n'est venue la chercher. Il a arrêté de porter des perruques suite à ça. Mais vous ne lui en avez pas voulu à Claude Carrère. Parce que lui aussi, vraisemblablement, peut-être, je me trompe, était à l'origine de la fameuse rumeur qui vous a assassiné. Ah mais vous ne vous trompez pas. Non, mais maintenant, j'ai la garantie. J'ai attendu, je l'ai su il y a quoi ? Une dizaine d'années qu'en réalité, cette rumeur qui avait été construite par Gérard De Villiers. Pour dire qu'il faisait croire que vous étiez un homme. Voilà, c'est ça. En réalité, elle est venue de Claude. Claude Carrère, qui était quand même mon producteur. Et c'est lui, pour faire parler, qui a dit... Parce qu'à l'époque, moi, je faisais vendre beaucoup de journaux. Donc systématiquement, régulièrement, tous les 15 jours, j'étais à la une des journaux à scandale. Et là, ils ont cherché un titre. Et ils ont dit, voilà, Sheila devient un homme. Et ça, vous dites que c'est un assassinat programmé. On vous en parle quand même moins maintenant. Moi, j'en parle parce que... Si j'ai chanté cette chanson dans cet album... On va entendre dans un instant l'extrait. C'est juste parce que je pense qu'une rumeur, ça peut tuer quelqu'un. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Parce qu'après, la personne qui subit la rumeur vit comme un animal traqué. Parce qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous regarde, vous vous dites, ah, lui, il pense que je suis un mec. Quand vous avez quelqu'un qui... Vous savez, les gens parlent, mais pour que vous entendiez quand même. Moi, je connais bien l'ami de l'ami qui... Et je trouve que... Alors moi, c'est mon histoire. Mais si vous voulez, aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux, de tous les gamins qui sont sur... Alors, au départ, ça peut parler d'un truc qui n'est pas méchant. Moi, c'était pour faire vendre du papier. Et puis, voilà, pour faire une histoire. Là, aujourd'hui, les mômes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être... Ouais, tu sais, t'es au courant. Elle a posé nue, dents, machin. Oui, ça va jusqu'au harcèlement. C'est ça. Et je vous assure que, vraiment, il faut faire très attention à ça. C'est la raison pour laquelle il y a cette chanson dans l'album Venis d'ailleurs, qui est sortie le 2 avril dernier. Une chanson pour alerter les jeunes générations. On écoute un extrait de La Rumeur. Je ne suis pas celle qui chante Ni celle où celui qu'on dit À la une de France dimanche Pas de fumée sans incendie Mais qu'importe les enfants La rumeur, la calomnie, oui C'est beau, ça ? Magnifique. Très bel album de Sheila venu d'ailleurs. C'est Philippe Rombi qui a fait la musique et c'est... Comment je sais pas ? Amaurice Salmane qui a fait les paroles. Et pour revenir à celui qui vous a forgé, accompagné pendant des années, Claude Carrère, il vous a interdit pendant des années de faire des concerts ? De faire de la scène. J'en ai fait à mes débuts, j'en ai fait. Moi, j'ai démarré en 62. Grande tournée, 63-64. Immense succès dans la presse, c'était un événement. Après, moi, j'ai eu un problème de santé, donc j'étais obligée de m'arrêter pendant un an. Et sur ces années-là, j'ai beaucoup, beaucoup enregistré. Et Claude, qui est quand même avant tout un businessman, s'est rendu compte qu'il gagnait beaucoup d'argent par les ventes de disques que je faisais. Donc après, quand j'ai commencé à vouloir remonter sur scène, il a dit que c'était pas bien, que c'était pas une bonne idée. Par contre, je pense être la chanteuse qui a le plus répété au monde. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps à répéter avec des musiciens et tout en préparation de la prochaine scène qui arrivait, qui est jamais arrivée. Il a fallu que je le quitte pour monter sur scène.